Pour notre cinquième portrait d'éditeur, nous avons pris rendez-vous au Manga Café avec Louis-Baptiste Huchet, directeur de collection au sein du groupe Euphore. De Taifu à Ophelb, en passant par Rototo, il est revenu avec nous sur l'histoire de la maison d'édition fondée par son père. On a deux maisons d'édition qui sont rassemblées sous un même label qui est Euphore. Euphore, c'est le groupe général qui comporte les deux maisons d'édition Taifu Comics et Othoto. Taifu Comics, c'est la première maison d'édition qui a été créée dans les années 2003-2004 et au départ, c'était une maison d'édition qui a été créée pour toucher un grand public. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de vision à ce moment-là au moment de la création de la maison d'édition. On était parti sur une maison d'édition assez grand public et globale. On voulait suivre les genres du moment, c'est-à-dire que le shonen marchait très bien, le shoujo émergeait vraiment beaucoup, le shonen commençait petit à petit à venir sur le marché. Et donc c'était notre objectif quand Taifu Comics a été créé. Mais le démarrage est compliqué car au début des années 2000, Glena et Kana sont déjà très bien implantés sur le marché et bénéficient de la confiance des éditeurs japonais. Dans ce contexte compliqué, le jeune éditeur décide donc de se positionner sur un marché de niche laissé libre par les ténors, abandonnant ainsi l'édition grand public. Et donc c'est surtout le yaoi qui a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Là on arrive dans les années 2007, 2008, 2009, bientôt dans l'année 2010, où il y a vraiment toute une communauté qui va se créer autour de ce marché-là. C'est beaucoup de jeunes femmes qui vont lire ce type de série, donc à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, on va dire, pour la moyenne d'âge électrice. Et c'est un marché qui d'un seul coup nous a porté, nous a permis d'évoluer à la fois sur le marché français mais aussi sur le marché japonais. C'est-à-dire que les éditeurs japonais ne sont plus vus comme l'éditeur qui venait d'arriver, qui arrivait un petit peu à l'improviste, etc. Mais qui avait maintenant une véritable force, avait de la grosse communication envers un type de lecteur très spécifique. Mais un nouveau problème s'est rapidement créé, c'est que du coup en 2010, Taifu Comics était uniquement catalogué comme un éditeur de manga, déjà pour adultes, mais aussi pour manga de niche et pour manga très spécifique. Et on ne peut pas sortir d'autre chose en fin de compte que du yaoi, que du yuri, que du hentai. Et si on essaie de sortir autre chose, très vite, les libraires qui vont acheter les mangas, les lecteurs, ne vont pas comprendre pourquoi ça sort dans cette collection. Et donc dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer une nouvelle maison d'édition, qui est la maison d'édition Ototo, Ototo Manga. Qui est du coup sous le même label, donc Euphore, mais qui est une entité quand même séparée. Et c'est une maison d'édition qui sera alors spécialisée dans les mangas grand public, donc le shonen, le seinen et le shoujo. Qui, voilà, ça existe depuis les années 90 maintenant en France et depuis a énormément évolué. Et c'est notamment avec Spice & Wolf qu'Ototo entre sur le marché du grand public. Rapidement couronné de succès, le titre oblige le jeune éditeur à se questionner sur un autre aspect de l'édition encore non exploitée en France. On travaillait beaucoup en salon et donc on avait beaucoup de retours sur Spice & Wolf. C'est génial, c'est un manga super, super bien dessiné, mais on aimerait avoir la version d'origine, le roman. Et on s'est rapidement intéressé à ce phénomène. Qu'est-ce que c'était Light Novel ? Pourquoi ça marchait ? Pourquoi ça cartonnait au Japon ? Ça prenait de plus en plus d'ampleur ? Pourquoi en France on entendait de plus en plus parler ? Et donc de fil en aiguillé, on est arrivé à se décider de lancer une nouvelle maison d'édition pour justement sortir ces romans qui sont les origines des mangas qu'on publiait. Et c'est comme ça qu'on a créé la maison d'édition Ophelbe, qui elle n'est pas sous l'étendard Ophor. Elle n'est pas vraiment à part parce qu'on voulait vraiment créer une séparation entre les mangas qui sont distribués en rayon manga, dans les librairies spécialisées des mangas, etc., et des romans qui pouvaient être distribués en fin de compte partout. Et comme on a une vraie culture roman en France depuis des centaines d'années maintenant, c'était le moment de lancer un nouveau genre un peu différent, les lecteurs attendaient quelque chose de nouveau et on ne voulait pas que ce soit cantonné uniquement aux mangas. Donc pour l'élargir le plus possible, on a créé une maison d'édition totalement à part entière avec un nouveau distributeur, un nouveau diffuseur. Donc on n'était pas lié du tout à Autoto, Nitefou Comics, même si, entre guillemets, ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur les trois labels, au final. On a créé cette maison d'édition totalement différente pour les light novels et les romans. Et c'est là où on en est aujourd'hui en 2017. Donc Ophelbe a été créé en 2014, 2013-2014 et lancé en 2015. Du Yaïo Shonen, il faut savoir faire le grand écart afin de se maintenir sur un marché concurrentiel. Même si des licences telles que Sword Art Online, Danmachi ou Overlord sécurisent l'éditeur. Le grand défi reste bien donc le développement de sa collection light novel. Les romans qu'on cherche à proposer aux lecteurs, on ne veut pas forcément les vendre uniquement aux lecteurs de mangas. Pourquoi ? Parce qu'on estime que ce type de roman peut vraiment être lu par tout le monde. Il n'y a pas de barrière. On sait qu'encore en France, malgré tout le succès que peut avoir le manga, beaucoup de personnes trouvent que ce n'est pas de la sous-littérature, mais que c'est de la littérature soit pour enfants, pour adolescents, que ce n'est pas vraiment de la grande littérature. Et c'est pour ça qu'avec les romans, on voulait justement un peu contrer ces préjugés, pour dire, mais attendez, il y a aussi des romans, donc il n'y a que des mots, vous aurez très peu d'images dans votre livre. Et ce sera tout à fait comme un autre roman que vous pouvez lire américain, européen, français, vous n'y verrez aucune différence autre que c'est écrit par un japonais. Et donc, on va retrouver des codes de hétéro japonaises que vous ne connaissez pas, des histoires que vous ne connaissez pas, des façons de raconter, de narrer, d'amener du suspense des personnages dans des univers tout nouveaux, que vous n'avez pas du tout l'habitude de lire, et ça va vous changer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là, de personnes qui sont des gros lecteurs de romans, très peu de mangas ou de bandes dessinées, et qui découvrent du coup les light novels, donc les romans japonais, et qui se retrouvent devant un roman pur et dur, mais qui sonne différent de tout ce qu'il a pu lire. Et on me dit, voilà, c'est très intéressant, je ne connaissais pas ça, le suspense est géré totalement différemment, il y a plus de dialogue dans ce cas-là, plus de descriptions dans l'autre cas, etc. Donc c'est un type de lecture différent, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans toute notre communication. À la fois, donc, en se basant sur les lecteurs de mangas, en précisant que ce sont les séries qu'ils connaissent déjà, ou des nouvelles séries, ce sont les versions d'origine qui sont romans, il y aura plus de détails, plus de personnages, ça ira souvent plus loin que l'adaptation animée aux mangas. Et pour les lecteurs de romans, voilà, c'est un nouveau genre littéraire, un nouveau genre littéraire, qui nous vient directement du Japon, et qu'il faut vraiment l'essayer pour découvrir un nouveau genre de lecture. Et c'est pour ça qu'avec la sortie de Sword Art Online à l'époque en animé, en 2012, il y a eu un énorme engouement. Et nous, à ce moment-là, nous étions déjà en train de réfléchir à la sortie de Night Novel, comment l'adapter en France, que faire avec ce type de collection. Et on était déjà en discussion avec nos partenaires japonais, et lorsque Sword Art Online est sorti, on s'est dit, c'est le moment. S'il y a un titre qu'il faut sortir et mettre en avant pour que le genre fonctionne, c'est de le sortir avec Sword Art Online, qui est le phénomène actuel. Et donc nous, à côté, on sort les mangas, qu'on découpe en arcs, on sort les romans, les romans se suivent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on peut sortir aussi, on a sorti l'artbook. L'artbook qui représente, qui montre tous les personnages, les illustrations un peu cachées, qui n'ont pas été montrées au public, etc. Donc ça apporte encore une nouvelle pierre à l'édifice. Voilà, on fait pareil avec Dan Machi, et plus récemment, il y a la série qui a créé, très bien marché au Japon, qui s'appelle Ray Zero, qui est une série, une nouvelle fois, ce qu'on appelle le isekai, donc un garçon qui se retrouve transporté dans un autre monde, et qui doit vivre plein d'aventures dans ce monde-ci. Là aussi, on a commencé par sortir tout d'abord le manga, ensuite on a sorti la version roman avec Ophelb, et petit à petit, on emmène des nouveaux arcs et des nouveaux éléments, et c'est ce qui permet de faire vivre la série sur la durée. S'appuyant sur une logique cross-média proche de celle utilisée au Japon, Euphor et Ophelb s'installent désormais sur le marché du grand public. Mais pour faire face à la concurrence, il faut savoir proposer des licences fortes, et le catalogue 2018 de l'éditeur semble déjà pouvoir lui permettre de jouer les outsiders. Si on page du côté Othoto et Ophelb, bien sûr la série phare la plus puissante et un peu le moteur de tout notre catalogue, ça va être la série Sword Art Online, donc à la fois pour les romans et pour les mangas. Mais si on devait s'intéresser à une série en particulière pour Sword Art Online, on va s'intéresser à un spin-off, pas une série principale, mais un spin-off qui est Sword Art Online Progressive. Sword Art Online, c'est une série qui est découpée en arc narratif. Chaque arc narratif raconte une histoire avec un type de jeu et des personnages précis. Et ici, on passe les étages un par un, étage 1, 2, 3, 4. Tout est raconté très précisément, tous les combats de boss, tous les personnages que Kirito, le personnage principal, rencontre. Et c'est pour ça que c'est la série qui plaît le plus autour de Sword Art Online. Du côté de Taifu Comics, c'est toujours assez compliqué de répondre à cette question, parce que comme on le disait tout à l'heure, certains types de séries vont marcher pour un certain type de lectrice qui attendent de telle histoire se raconter de telle façon. D'autres vont préférer d'autres histoires, d'autres histoires. C'est vraiment très partitionné au sein même de la communauté yaoi. Mais il y a quand même un auteur qui arrive à sortir un petit peu de cette partition et vraiment de plaire à tout le monde, ça va être Rito Takarai qui est une autrice du coup, qui sort des titres qui sont très jolis, très beaux graphiquement, assez poétiques et en même temps qui ne sont pas niés. Donc il y a vraiment une histoire derrière, une profondeur. Et Time Count, c'est la série la plus populaire du côté de Taifu Comics. Mais le paquebot SAO est aujourd'hui bien entouré, avec des titres tels que Raymonster, Danmachi, Overlord, Rezero et annoncé il y a peu Made in Abyss. De quoi jouer les projections et se demander vers quoi naviguera demain l'éditeur ? C'est une bonne question parce que si on regarde dix ans auparavant, du coup en 2007, uniquement Taifu Comics existait. Ils étaient plus dans l'yaoi et là, dix ans plus tard, il y a énormément de changements, beaucoup de nouveautés. Et donc nous qui sommes toujours à l'affût un petit peu des nouvelles idées, des nouvelles sorties, de trouver des choses qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on connaît déjà, arriver avec des nouveautés, c'est très difficile de dire où est-ce qu'on sera en dix ans, mais en tout cas, j'espère qu'on aura bien évolué, mais surtout qu'on aura amené des surprises avec nous et qu'on sera totalement différents d'aujourd'hui. C'est ce que j'espère. On se retrouve très vite sur Free2Geek pour d'autres portraits et reportages. A bientôt et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501